Nous l'avons vu, le calcul des impôts locaux, taxes foncières et taxes d'habitation s'effectue à partir de la valeur locative du logement. Le référentiel utilisé, qui date de 1970, est aujourd'hui dépassé et largement déconnecté des réalités du marché. Il ne tient pas compte des mutations intervenues sur les territoires ces 50 dernières années, comme le développement des infrastructures locales ou les phénomènes de gentrification qui ont pour effet de tirer à la hausse les loyers dans certains quartiers. C'est pourquoi il est prévu une révision générale des valeurs locatives. Elles seront déterminées à partir des loyers constatés sur le marché en 2025. L'ensemble des logements se verra appliquer une valeur révisée à partir de 2028 et non de 2026 comme prévu initialement, le calendrier ayant été repoussé de deux ans. Certains biens verront leur valeur locative augmenter tandis qu'elle baissera pour d'autres. Ainsi, peu de logements construits avant 1960 possédaient le confort moderne. Ils étaient donc peu valorisés sur le marché. Ces logements ayant été renovés depuis, leur valeur locative actuelle, qui ne tient pas compte de ces améliorations, est aujourd'hui largement sous-estimée. Ce ne sera plus le cas avec la réforme. A l'inverse, les logements construits dans les années 60-70 disposaient de ces équipements de confort. Or, certains de ces bâtiments se sont dégradés et sont aujourd'hui situés dans des zones qui se sont appauvries. Ils pourraient donc voir leur valeur locative diminuer avec la réforme. Quant aux grands logements, actuellement sous-évalués, ils devraient voir leur valeur locative augmenter. Au final, la réforme se traduira certainement par une explosion du montant des impôts locaux, déjà fortement orienté à la hausse, notamment pour les ménages qui résident dans des logements dont la valeur locative est actuellement sous-évaluée. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada